salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui car on va parler décoration et et changement encore bref j'ai plein d'idées qui fusent dans la tête et c'est un peu compliqué de tout gérer je vais essayer de mettre ça en ordre mais surtout vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté ce matin et et vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma tête j'ai été chez action puisque j'avais envie d'acheter cette peinture là c'est une peinture bleue qui normalement est utilisé pour les meubles et ça tombe bien puisque celle ci on va l'utiliser pour ça donc je l'ai prise en bleu et j'en avais acheté avant en kaki puisqu'on va refaire les toilettes de l'entrée et pareil j'ai des choses qui tournent dans ma tête je vous expliquerai après mais déjà pour parler du bleu en fait j'ai envie de refaire mon arrière cuisine et j'ai envie de faire tous les meubles en bleu craquage clairement moi qui aimais bien le blanc la sobriété tout ça j'ai envie de mettre de la couleur donc je pense que c'est ce que je vais faire alors est ce que je teste très bien aujourd'hui oui j'ai envie j'ai peur que pm dispute oui ça c'est vrai mais bon donc vous l'avez remarqué on avait peint ce mur en vert pour rappeler là mais au final bah je vais l'enlever alors où est ce que je peux vous poser je vais essayer de vous poser là à la place je vous mets à la place de la béchamel voilà comme ça on s'y retrouve en gros ce que j'aimerais faire j'aimerais repeindre toute l'arrière cuisine en bleu puisqu'actuellement elle est en grise on l'avait fait lors du premier confinement en avril 2020 donc il ya plus d'un an et demi et on savait que c'était du temporaire parce qu'on l'avait utilisé avec la peinture qu'on avait forcément à la maison déjà la peinture est brillante donc ça me va pas du tout car comme il ya énormément de soleil dans cette pièce on voit tous les défauts bref c'est pas joli j'aime pas je préfère que ça soit mat clairement j'ai prévu d'utiliser cette petite peinture là voilà que je vous la montre bien elle est bleue j'ai vu un peu des photos du bleu que ça donnait donc ça a l'air de me plaire et je vais enlever puisque j'ai vraiment envie de faire ça en mode pas cher je vais enlever les poignets que je vais bomber en doré le but étant d'avoir du bleu du doré ici et pareil sur tout le mur ici où il ya des meubles en bas et en haut apparemment c'est marqué que c'est pour utiliser par exemple pour les jouets des enfants c'est effacé de l'application et ça résiste aux impacts et aux griffures il va falloir que j'essaie de faire ça est ce que je me lance aujourd'hui c'est la bonne question j'aimerais j'ai peur tout à fait par connaître sur du bleu bon après en même temps si ça me plaît pas je peux le rechanger c'est pas très grave tout en sachant que j'ai quand même prévu ici de mettre du papier peint en plus pour sur un mur j'ai j'ai envie que un papier peint qu'il soit bleu et blanc voilà j'ai vraiment envie de donner à cette pièce du bleu au pied jour je peux tester sur le côté du meuble si ça me plaît je fais tout si ça me plaît pas je fais rien comme ça au moins en attendant ça sera comme ça bon allez ok toi tu es là il est où ton frère il est là vous restez là bon je vais ouvrir la peinture et on va regarder la couleur qu'elle fait ça c'est ce qui m'entrigue le plus waouh c'est bleu hyper foncé bon vous allez pas avoir grand chose je vais en mettre un petit peu sur un mur sur un mur bien sûr camille sur un meuble et on va voir ce que ça donne bon on imagine que c'est une première couche je sais pas si j'ai assez mélangé ça me paraît hyper foncé en même temps c'est pas dérangeant du tout mais il me semblait avoir vu sur des photos que ça faisait beaucoup plus clair ou alors c'est en séchant je sais pas trop oups si ouais ouais je pense la même chose oups bah du coup j'ai commencé à peindre parce qu'en fait je veux vraiment me rendre compte vous allez me dire bah ouais mais si ça le fait pas bah je sais pas c'est obligé de le faire donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'enlever les poignées les bombées et puis et puis je vais être obligé au moins de prendre tout ça voilà j'allais manger mais non bah tant pis ça sera pour ce repas peinture bon 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 alors ça rend pas du tout pareil à la caméra et en vrai à la caméra c'est beaucoup plus bleu enfin de toute façon là je suis sur la première couche et d'ailleurs en fait c'est tellement foncé ah bah là on voit plus ce que je vois moi forcément ça va se matifier puisque j'ai pris une peinture mat après je peindrai une deuxième couche mais j'aime trop j'aime trop là on voit quand même beaucoup plus d'ici que c'est du bleu voilà j'ai été bombée avec la bombe de chez action déjà une comme ça je vais essayer de vous la montrer mais en gros voilà je vais peut-être remettre une petite couche par dessus parce que ça a l'air d'avoir été dessus on va mettre là mais ouais je suis plutôt contente bon la première couche est terminée ça c'est trop cool je vais aller manger puisque j'ai très faim je me suis fait des pattes donc je vais aller manger et je reviendrai pour faire la deuxième couche et pour m'attaquer à la suite il y a à mort du boulot mais je suis contente j'espère que ça va plaire à peu ça y est là j'ai terminé tout le bleu là jusqu'ici j'ai fait le derrière j'en ai mis un petit peu sur le mur donc je vais rattraper en blanc c'est pas grave mais en fait c'est pas si choquant que ça parce que justement c'est relativement assez foncé je vais voir ce que ça va donner avec la deuxième couche je regarderai mais franchement plutôt pas mal et le fait d'avoir bombé ça en doré c'est juste trop beau là j'ai fait une deuxième couche mais que là où il faut que je mette justement les poignées pour voir ce que ça donne et pouvoir vous montrer ça tout de suite et après j'enchaîne hop tout le bas j'enchaîne j'enchaîne bien j'ai juste posé ça donc il faut savoir que les vis je pense que je mettrai un petit coup de doré dessus pas la bombe forcément sinon ça va en mettre partout mais j'ai une petite peinture dorée pour le faire spécialement donc voilà j'aime trop j'aime trop je sais pas ce que PA va dire j'ai un peu peur mais voilà donc là je vais passer la deuxième couche sur les portes puisque je l'ai pas encore fait là je voulais juste tester et du coup j'ai hâte de mettre une crédence et tout je pense que le dessous là je vais vraiment le peindre en bleu ça sera beaucoup plus propre d'ailleurs je vais faire pareil là je vais le faire et là j'ai tout peint il me reste la dernière porte et la bande là à faire en dessous et je suis archi contente franchement c'est pas grand chose mais franchement ça change tout 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 et bien écoutez ça avance carrément bien là ça y est je suis à la deuxième couche j'ai commencé le haut bref l'intérieur des placards là j'ai bientôt terminé ici la deuxième couche est faite j'attends que ça sèche après il faut que je fasse la deuxième couche du dessous voilà et je vais faire une mini pause je dis bonjour Fifi tu dis qu'il y a et on va aller ouvrir au pool parce qu'il fait très beau donc on va en profiter je vais mettre des chaussures là il y a mes poignets qui sont en train de sécher et on va aller sortir les filles tant qu'il fait bon on va en profiter et comme je suis à la maison hop je vais et que je ferme la barrière attention les loulous que je ne vous écrase pas hop ah mince il y a le robot tondeuse qui est de l'autre côté bon tant pis de toute façon il faut qu'on sorte un peu les filles viens là allez je vais les lâcher bon il y a des courgettes qui poussent encore ah bah oui oh bah oui dis j'avais pas vu celle là il y en avait des fourries que j'ai enlevées bah non il y en a encore des belles qui poussent et franchement la jardinière j'ai peut-être rajouté un peu de terre mais c'est pas mal il y a le potiron lui qui n'a pas assez grossi donc je l'ai enlevé et bon bah ça ça ne nous a jamais rien fait donc je ne sais pas peut-être qu'il faut encore attendre hop 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 salut les filles allez les chiens en hiver bah alors t'es pas contente allez fais attention papa des chiens puisque en fait comme on a une forêt de châtaigniers il y a plein de châtaignes par terre et j'ai peur que ça leur fasse mal au cociné on se retrouve toujours au même endroit et il est 17h j'ai bien avancé d'ailleurs j'ai presque terminé la preuve en est de ma main remplie de peinture alors pour vous expliquer en gros là regardez il y en a juste une qu'il faut que j'en mette celle du milieu parce qu'elle n'est pas très bien posée mais mais voilà encore un petit peu de séchage je pense que ça sera parfait mais j'adore la couleur je ne sais pas ce que vous en pensez c'est vrai que ce n'est pas habituel je pense de voir du bleu dans des cuisines bon même si c'est notre arrière cuisine mais j'aime beaucoup et là je pense et je n'ai qu'une envie d'ailleurs c'est de compléter avec un papier peint bleu et blanc je ne sais pas où est-ce que je vais trouver ça il faut que j'aille regarder un petit peu sur internet peut-être même aux quatre murs tout ça il faut que j'aille voir et je pense que la prochaine fois je prendrai la peinture blanche je rattraperai les petites bêtises que j'ai fait sur le mur je m'attaquerai au plein fond au plein fond bien sûr au plein fond parce que il a clairement changé de couleur il n'est plus du tout ce qu'il était de base je pense donc il va falloir que je leur fasse tout blanc et ce mur là comme je vous disais je ne sais pas si c'est lui que je fais en papier peint là je suis en pleine réflexion je n'en sais rien en attendant mais en attendant je suis quand même vachement contente du résultat en gros voilà ça cette partie là j'ai tout terminé ou pas je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai fait non il me reste la deuxième couche de ceux là ceux là sont faits tous les tiroirs sont faits aussi c'est en train de sécher de ce côté là c'est fini aussi ça sèche j'ai fait le haut d'ailleurs j'ai raccroché ça il va falloir qu'en haut il ne me reste plus qu'à mettre toutes les toutes les poignées qui sont prêtes et après il va falloir que je fasse le dessous je pense que je terminerai par une baguette de finition que je prendrai en bleu aussi comme ça ça fera beaucoup plus joli là normalement j'ai le rouleau quelque part donc il faut que je le retrouve et que je le passe dessus pour que ça termine je vais aussi demander à Péa à ce qu'il me refasse des prises électriques ici parce qu'il y en a deux mais elles ne marchent pas on ne sait pas pourquoi donc voilà comme ça je pourrais mettre des robots ménagers ici et libérer un petit peu le comptoir de la cuisine comme vous voyez il y a le cookéo et le robot et je pense qu'on ne peut en mettre qu'un des deux ici et mettre le reste là donc voilà ça fait pas mal de boulot mais je suis super contente d'avoir avancé et là je pense que on avait mis ça pour fermer et j'ai un doute mais je crois que je vais le peindre en bleu comme ça ça fera tout de la même couleur et au final le sol ne choque pas pour le moment donc je ne pense pas qu'on le changera possiblement un jour j'espère le mettre en bois aussi ça sera plus sympa puisque il y a déjà beaucoup de présence dans l'entrée de ce sol là donc je ne sais pas mais voilà ça avance je suis très contente je n'étais pas du tout partie pour faire ça aujourd'hui je voulais faire plutôt mes toilettes mais pour les toilettes j'ai quand même énormément besoin de PA ça ça va changer aussi je vais mettre un luminaire doré et là ou alors c'est ce mur là que je peins juste le je ne sais pas trop je vais peut-être peindre ce mur là et l'autre là-bas au front faire le papier peint mais j'hésite aussi à faire un sous-bassement en lombrie un peu à l'américaine donc il faut que il faut que je regarde que je me pose les bonnes questions avant de le faire bon il est 18h passé ça avance je suis en train de mettre ça oh ça fait joli là on le voit bien donc je suis en train de mettre toutes les poignées il me reste qu'est-ce qu'il me reste à faire je crois que c'est tout j'ai une deuxième couche à passer et voilà je pense que ça sera bien je vais arrêter après pour aujourd'hui PA je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver mais à mon avis il ne va pas tarder je l'espère donc je vais faire à manger et voilà mais je suis vraiment contente bon il est 18h40 je suis sur les finitions je viens d'aller chercher ça c'est de quoi faire les vis j'espère que ça va marcher je ne sais pas non ça va ça donne un petit côté brillant doré donc why not bien bien je pense qu'une deuxième petite bouche de doré sur les vis et ça sera parfait bon j'avoue ça aura été vraiment un vlog arrière cuisine autrement dit il ne s'est pas passé grand chose mais ce n'est pas grave tant pis moi ça m'a fait plaisir ça va me laisser des souvenirs et surtout de voir comment c'était avant ce que c'est maintenant et surtout ce que ça va devenir avec tout ce que je veux faire papier peint crédence peinture encore voilà j'espère en tout cas que ce vlog avec moi vous aura plu je vous fais de très gros bisous surtout n'oubliez pas que Jésus vous aime un amour infini moi aussi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite ciao abonnez-vous vous Sous-titrage ST' 501